Très, très, très intéressant. Voilà. Jade. Euh, on a encore un mec en bas. Oh là 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 ! Bonjour. Bonjour. Poussez-vous ! Je suis une aventurière ! Poussez-vous ! Respectez mon autorité. Ça doit être là, ça doit être elle. Oui, 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 oui. Ça doit pas être lui, il doit être celui-là dedans. Là. Je vous ai entendu parler d'un capybara blanc. Oh, pas juste un. Ils sont très nombreux. Pisco m'envoie parler à tous ceux qu'on a banni. Vous êtes un chasseur ? Aujourd'hui, oui, mais j'étais fermier. La vie ne me convenait pas. Je me sentais piégé. Obligé d'accomplir des tâches, de répondre aux attentes imposées par ma famille. J'ai fini par refuser et suivre ma voie. Et tout ça, à cause d'un capybara blanc ? Non, jeune fille, plusieurs. Un soir, ils ont pris mon champ d'assaut, ils ont tout piétiné. Mais j'ai rien fait pour les arrêter. Je les ai regardés, ils m'ont donné une idée. Un troupeau de ces capybaras tout blancs. Et si je les chassais ? Et si enfin je m'éloignais un peu des champs ? Et vous l'avez fait ? La meilleure décision de ma vie. Mon père m'a déshérité et a donné la ferme à ma sœur. Mais ça me va. Je suis devenu chasseur. On m'appelle Paimo le Blanc. Merci de m'avoir raconté votre histoire, Paimo. Merci, jeune fille. Moi, ce qui ne me va pas, surtout, c'est la façon dont il parle. Déshérité, travail, tout ça là. Alors, je sais que c'est de notre époque. Mais c'est un pays, quand même, qui est reclus du monde. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, il ne devrait pas employer ces mots-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. T'es joli, toi. L'écriture du titre essaie de rendre la reine empathique. Sensible et fragile, mais à côté de ça, elle tranche les gorges et plante ses piolets dans le premier ennemi visible. Ah oui, non, c'est complètement à la ramasse. Le vocabulaire, à la limite, devrait connaître les mots et ce que ça signifie. Parce que c'est de notre époque et ils parlent aux gens. Enfin, ils côtoient des gens de la ville. Mais ouais, enfin, je ne sais pas. C'est la façon dont ils décrivent leur vie. Leur vie ne devrait pas ressembler à notre vie dans une ville, quoi. C'est la deuxième fois que j'entends votre nom aujourd'hui, Lara. Les membres du culte parlent de vous. C'est vous qui avez déclenché la purification et trouvé la clé de chaque shell. C'est moi. Oh, ne vous en faites pas. Ça devait finir par arriver. Nous avons un choix à faire. Soit on continue, soit on repart de zéro. C'est un... un sacré dilemme. T'entends ça, Rimac ? C'est un dilemme de décider du sort de l'univers. Elle me plaît. C'est vrai, Lara. C'est compliqué. Et si le culte de Kukulkan a le choix, il nous réduira en esclavage. Pour nous protéger. Pas vrai, Rimac ? Il n'est pas bavard. Le culte est poussé par la peur. La peur de quoi ? La peur de l'extérieur. La peur du changement. Mais les menaces extérieures sont aussi présentes dans notre cœur. C'est la peur, l'ennemi. Pas le changement. Le changement est la seule constante. Mais écoute-moi qui m'égare, Rimac. Elle veut peut-être acheter quelque chose pour faciliter sa quête. De la... Ha 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 ! Et la femme... La femme qui vit dans... Dans un village au milieu de la forêt, elle te vend un Uzi. Pourquoi pas ? Elle te vend un Uzi. Ah, putain. Là, on a un vision laser. Je ne serais pas pour... Ascendeur. Ah, ascendeur, c'est pour... Les cordes. Ah non, c'est pour... Tirer les barrières lourdes. Ah, on va le prendre. Ah, il faudrait le crocher aussi. Il faudrait plein de trucs, en fait. Est-ce qu'on peut vendre ? Ah, bah merde, alors. Il nous faut ça. Il nous faut ça pour accéder à différentes... Parties des énigmes, en fait. La sondeur. Donc là, on peut revenir... Putain, on a plein de trucs à visiter. C'est abusé. On va encore continuer à faire le tour, vite fait. On va voir si on ne peut pas trouver un peu d'argent et tout. C'est une adepte du marchand de Résentiel 4. Ah oui, non, la voix, ce n'est pas ça du tout. On n'est pas là. Ouh, le Yucatec. On parle langue intermédiaire, le Yucatec. Non, mais de toute façon, elle aurait dû être là. Les gens ont peur. Les gens ont peur. La prophétie arrive. Tu as déclenché la prophétie. Si c'est toi qui as récupéré la dague, tu ne devrais pas. Tu es une... Une démone. Elle devrait faire un truc comme ça, quoi. Tu nous as tous maudits, Lara. Honte à toi et ta famille, ta descendance. Je l'ai maudit. Mais... Si tu ne l'aurais pas fait, un autre l'aurait fait. Donc, bon. Ce n'est pas trop grave non plus. Mais quand même, Lara. Un truc sympa, quoi. C'est un truc de capitale. C'est un truc de capitale. Ah, trouvé. on a un marchand marchand on a la fresque nouveau feu où ça même pas vu ces derniers lara croft ont tué la série c'est plus du tout comme avant plateforme réflexion recherche c'est juste de l'action comme tous les joueurs je dirais pas j'irais pas jusque là mais l'écriture est très très pauvre en fait pour moi je trouve l'écriture extrêmement pauvre et l'histoire extrêmement pauvre aussi après les temples non les temples sont cool quand même les temples reste sympa le gameplay est sympa en général mais l'intelligence artificielle c'est des débiles quoi les gens c'est comme j'ai dit au début c'est combattre des huîtres résister aux dégâts causés par les ennemis dans le cours de temps après avoir fait une élimination furtive ça ça peut être pas mal si on se fait repérer les plantes d'endurance réduisent les dégâts au corps à corps et à distance des ennemis les plantes d'endurance genre c'est quoi les plantes d'endurance genre celle qui remet de la vie moi pour moi avec ce troisième jeu c'est l'écriture l'écriture le la vf et l'histoire qui me dérange à mort on n'y voit pas grand-chose 3 de coche coche car splendide splendide on se balade 2 pour mettre le jeu en vo ça c'est sûr la procession a ouais non mais ça on s'en fout pas alors on avait des choses là j'ai envie d'aller les voir on a du on a ça l'albinos et on a le jade le collier de jade apparemment qui a été jeté donc on va essayer de récupérer ça on a des flèches putain je peux pas changer de flèche c'est ça votre 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 travail pêcher ouais parler aux poissons ouais c'est ça j'ai du mal à comprendre ce dialecte ah les temples il faut les mettre en avec la nouvelle difficulté là genre y'a pas d'aide y'a pas de marque blanche y'a pas de y'a pas le la vision et tout ça ah faut les faire comme ça et là ça devient intéressant alors ou putain que c'est sombre ouh je suis pas fan de ça ouh je suis pas fan de ça ah bon bah c'est tout euh c'est quoi ça des rizières on va voir un peu au fond s'il y a des trucs du tout on va se faire attaquer par une bestiole j'vais rien voir eugh pas de piranhas dans votre lac on est d'accord où est-ce qu'on va ? ah mais c'est le haut du village là c'est vrai que j'ai pas trop regardé en fait aux alentours parce que j'étais en train d'écouter ce que l'autre avait à dire tout est plein je peux plus rien prendre là haut ah pion 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 ah Jonah mais on peut pas lui parler non déception 29 novembre 1603 après le dîner Lopez a quitté la ville je l'ai suivi de crainte qu'il ne revienne pas je l'ai trouvé sur la rive du fleuve debout à marmonner ce qui ressemblait à une prière j'ai attendu pour ne pas le déranger mais il a dû passer la nuit en communion avec Dieu hélas je me suis endormi et c'est dans un sursaut que j'ai vu Lopez qui se penchait sur moi en souriant avec calme sa silhouette se détachant du soleil du matin en un halo brillant il m'a aidé à me remettre sur pied et dans une vive accolade m'a murmuré à l'oreille truilos je sais où trouver l'artefact truilos 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 oh tu t'assois avec moi ? ça va ? c'est rien de le dire Boucho m'a raconté plein d'histoires c'est vraiment dingue tout ce qu'ils ont accompli ici tu crois qu'on a raison d'agir ? bah faut bien qu'on retrouve la boîte non ? dominguez dit qu'il cherche simplement à protéger Paititi mais j'ai vu tout ce qu'il est capable de faire tuer et torturer il faut qu'on trouve cette boîte toi aussi ? non parce qu'il faut être honnête Lara Croft elle a tué encore plus de personnes que le méchant de l'histoire là pour le moment je veux pas dire mais excusez-moi excusez-moi est-ce qu'il y a des choses à voir ? ah là-bas peut-être au fond j'arrive pas à trouver l'artefact qui est à côté de moi tout est plein je peux plus rien prendre la 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 est-ce que avec ça ça va marcher ça va aider normalement non je l'ai pas augmenté donc ça va pas aider c'est là manchot en plastique mon dieu c'est un manchot de jardin peint décoré et placé sur une sorte d'hôtel je ne devrais pas rire mais c'est tellement incongru les autochtones ne risquaient pas de reconnaître l'animal et le plastique est un matériau inconnu à Paititi je donnerais cher pour discuter avec la personne qui a fait ça ce serait l'occasion d'essayer de comprendre ce qu'elle a essayé de faire et ce qu'elle pense que le manchot peut être waouh elle a mis un peu de un peu de coeur dans dans ses paroles c'est la première fois waouh ah ça faisait bizarre waouh peut-être qu'elle a un coeur vu qu'ils sont à la botte des méchants c'est acceptable de les tuer c'est bien connu oui ils ont pas de famille c'est des méchants ils ont pas été embauchés parce qu'ils avaient besoin d'argent c'est tous des fanatiques et ouais c'est bien connu aucun remords Lara aucun remords pour Lara alors on va voir l'albinos ou pas ? enfin non je crois que de toute façon il va falloir passer par là je crois allez go histoire principale youhou quelle belle roulade magnifique oh gamin je sais que Pisco a pris mes dés j'espère que vous les retrouverez faudrait peut-être retourner et parler à l'autre non ? retourner voir Pisco on va voir Pisco avant on va voir Pisco et après on continue l'histoire et oh qu'est-ce que t'as toi ? tu voulais me taper ? non mais oh merde où est-ce que je vais ? merde ah excusez-moi excusez-moi pardon 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 est-ce qu'on ? non on peut pas tirer dessus Pisco il est là je crois oh le fou Pisco Pisco ? vous leur avez déjà parlé c'est ça ? en effet mais vous ne voyez toujours pas ils avaient tous l'espoir va falloir faire mieux que ça si vous voulez gagner la partie Lara l'espoir est une chose mais tous ceux qui ont été bannis se sont épanouis malgré les circonstances même vous Pisco il faut dire aussi que je suis le meilleur joueur de Patoli de Paititi bel exploit pour un mort je vous l'accorde je le répète qu'avez-vous appris ? j'ai appris que le sacrifice rendait la vie meilleure qu'il ne faut pas se laisser limiter par l'héritage familial mais trouver sa propre voie l'amour est plus fort que la mort et il faut croire en quelque chose de plus grand que soi mais au final on ne peut pas tout contrôler c'est la façon dont on réagit qui nous définit bien dit Lara vous êtes sûr que vous n'êtes pas morte ? Taki croit qu'il a perdu ses dés parce qu'il a manqué de chance sauf qu'on ne gagne pas une partie en lançant les dés mais en étant douée je crois que je comprends qu'avez-vous pensé de Moreka la bannie ? elle... elle m'attendait elle avait l'air d'en savoir beaucoup à mon sujet oh elle en sait beaucoup sur beaucoup de choses jeune fille elle a de merveilleux objets dans son magasin des artefacts connus des dieux seuls j'ai vu vous avez eu de la chance de la trouver elle s'aventure souvent hors de Paetiti pour faire le plein je l'ai trouvé très... très optimiste bien sûr qu'elle l'est nous avons un dicton à Paetiti nous créons tous le destin on ne choisit pas sa situation on choisit ses actions une leçon à retenir pour mon ami Taki bien joué merci Pisco je vais rapporter les dés à Taki elle a de magnifiques artefacts ouais elle a des usis ça tue mon dieu n'importe quoi c'est... je peux pas avoir un peu de drogue aussi ouh coffre à trésors contiennent ressources rares il faut quoi ? il faut le lockpick ok le lockpick qu'on peut acheter de la mama putain il nous faut plein d'argent bon ça par contre je suis pas super fan je préférais le 2 quand même pour ça putain là il nous faut plein d'argent attend attend il y a un truc excusez moi vous avez de l'argent oula 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 excusez moi bon on retourne voir le gosse euh... où le gosse ? il est là ah aïa la mama du village elle a tout ce qu'il faut elle a des armes des artefacts des balles des artefacts des gilets pare-balles Taki j'ai trouvé tes dés oh merci tu m'avais pas dit que Pisco le mort avait volé tes dés ? tout le monde sait que Pisco est un voleur dans sa version c'est toi qui voulais jouer et tu as perdu il voulait pas me laisser rejouer juste un lancer et j'aurais gagné on ne gagne pas une partie en lançant les dés dans tous les cas je te conseillerais plutôt d'essayer d'éviter Pisco qu'est-ce qui vient de se passer ? il se parle l'un sur l'autre c'est quoi ça ? oh mon dieu putain mais le mec au mixage quoi mais putain mais j'espère que t'es payé avec un lance pierre pour faire ce boulot là parce que là tu mérites putain yo bonne journée regardez ce que j'ai euh... vous avez fait un très bon choix mon ami euh... 2800 après on pourrait vendre un peu euh... ouais mais non mais c'est quasiment rien merci mon ami euh... je sais pas toi t'as quoi ? tiens bonjour il y a quelque chose qui vous plaît ? euh... merci mademoiselle mademoiselle par contre comment je retrouve la folle moi ? celle qui vendait le usi oh mon dieu bon ça va pas être trop dur de la... de la voir de vue mais euh... elle était où ? oh... allez Lara on s'active un peu bon c'est pas grave allez on avance on reviendra plus tard on se demande s'ils ont fait des tests ? nan ils ont sûrement pas fait de tests pas de la... pas des versions autres que anglais je... je suppose ah je crois que c'était par là toi t'es classe toi t'es classe machenta machenta voilà voilà quelle idée de mettre en VR c'est parce que les gens après faut qu'ils lisent et les gens aiment pas sur le stream les gens aiment pas lire merde allez go l'histoire c'est pas grave mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave il faut qu'ils s'ils ont Magenta, Magenta, Magenta. Vache ! Je sais pas pourquoi mais là les FPS ils souffrent. Je vois pas pourquoi. Ok super. Ouais 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 bien ouais. Adopte-le. L'odeur de mort. L'odeur de mort. Allez on est en mode aventure ça y est c'est reparti. Ah ça je veux ça. Oui. J'ai pas assez de place pour ça. Elle fait hum elle dit rien. C'est bizarre. Non. Je sais pas. Ok alors. On a dû peut-être sauvegarder. Hein ? On a dû peut-être sauvegarder avant de... Avant de s'aventurer là non ? Merde. Bon pas grave. Bon pas grave. On a dû me dérouler. Tu me tues le jeu là. Tu es en train de me tuer niveau FPS, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de correctifs et des petits ajouts sur scum. Quatre genres d'ajouts. Ok, on a deux points. Les plantes d'endurance réduisent les dégâts au corps à corps et à distance des ennemis. Coup du jaguar. Maintenez LB à pied sur B pour utiliser les plantes d'endurance. Ah mais je ne les ai pas ça aussi. Ah non, je peux les utiliser maintenant ça. Yeah, on a les plantes d'endurance qui ont été rajoutées. Cool.